Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, j'aurais dû vous accueillir avec notre ami Manuel Poulgar-Vidal. Malheureusement, celui-ci a été retenu, il m'a envoyé une lettre très gentil pour vous tous. Et donc, c'est avec son représentant que je présiderai nos réunions. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir pris sur votre temps pour venir au cours de ces deux jours à Paris. J'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, nous allons essayer de faire le maximum pour préparer, dans les meilleures conditions, la COP21. Parce que c'est évidemment tout cela qui nous réunit. Nous venons de pays différents, d'horizons différents, nos histoires peuvent être différentes. Mais je sais, pour avoir discuté avec chacune et chacun de vous, que nous avons ce point-là en commun. Nous voulons tous le succès de la COP21. Parce que nous avons tous conscience de l'importance cruciale d'obtenir un accord, un accord ambitieux et en même temps pragmatique, à Paris au mois de décembre. Nous connaissons la nécessité d'agir, nous connaissons l'urgence d'agir. Nous voulons nous mettre d'accord sur les objectifs et sur les moyens de parvenir à lutter contre le réchauffement climatique, ce que j'appelle souvent le dérèglement climatique. Nous savons aussi que le combat pour le développement et la préservation de la planète doit être conçu ensemble et conduit ensemble. Et donc, toute la difficulté de notre tâche, à nous qui sommes des responsables politiques, ce qui veut dire que nous devons apporter des réponses, l'étymologie est là, nous devons concilier l'aspiration de tous à la prospérité et puis les limites naturelles de notre planète. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas gagner le combat du développement et de l'élimination de la pauvreté si nous ne gagnons pas le combat contre le réchauffement climatique et vice-versa. De ce point de vue-là, une première étape a été franchie à Addis Abeba la semaine dernière, avec la confirmation des moyens financiers alloués en faveur du développement. Il y aurait une deuxième étape à New York au moment du sommet en septembre. On veut adopter de nouveaux objectifs universels de développement durable. Et puis, la troisième et dernière étape de cette année exceptionnelle, puisque c'est le 70e anniversaire de la création des Nations unies, la troisième et dernière étape, c'est la conférence de Paris en décembre, où nous devons parvenir à une véritable alliance de Paris pour le climat, avec un accord universel, avec des engagements des États, avec aussi des engagements de tous les acteurs, les villes, les régions, les entreprises, la société civile, tous ceux qui peuvent contribuer à un monde plus sobre en carbone et plus juste. Entre-temps, nos négociateurs sont au travail, sous la conduite expérimentée de nos deux co-présidents, Dan et Ahmed, que je salue, j'ai vu l'un et l'autre. Ils vont présenter, m'ont-ils dit, le 24 juillet, un nouveau texte de travail, qui est fait pour être plus clair, permettre une base de discussion, et permettre de s'avancer entre les grandes options qui sont sur la table. Donc, ce document, ils vont le remettre en tant que co-chair de l'ADP, le 24 juillet. En même temps, nous sommes toutes et tous ici très avertis de ces choses. Bien sûr, il reste quelques mois avant l'ouverture de la COP21, mais quand on regarde concrètement la réalité, théoriquement, il y a très peu de jours de négociations qui sont devant nous. Or, il y a un point que j'ai vérifié avec vous toutes et vous tous, c'est qu'on ne va pas trouver l'accord dont nous avons besoin sur un coin de table et au dernier moment. Ça, ça ne fonctionne pas. L'idée que l'on pourrait trouver un compromis ambitieux de dernière minute, c'est une illusion et c'est une des leçons que nous avons tous tirées du sommet de Copenhague. Donc, cette négociation, qui doit être une réussite, implique de mettre d'accord 196 parties sur une transformation profonde de nos modèles économiques et sociaux, sur un effort important de solidarité internationale, sur une matière très compliquée, et donc, le succès dont le monde a besoin ne peut pas s'obtenir de façon improvisée le 11 décembre. Et c'est le sens de cette réunion informelle à laquelle nous vous avons invité, Manuel et moi-même, et je vous remercie énormément d'avoir pris sur votre temps au cours de ces deux jours pour essayer de construire ensemble des chemins du succès, puisque le succès se prépare et se construit dès maintenant. Je me rappelle que notre ami Manuel, un jour, avait dit publiquement devant nous, à chaque rencontre et à chaque session de travail, nous devons essayer de progresser. Ça m'avait frappé. C'est une idée qu'il avait développée. Et chaque réunion que nous avons, il y a beaucoup de réunions à travers le monde, doit essayer de marquer un pas en avant. Eh bien, ces deux jours, c'est le sens de notre action. Nous allons essayer d'accélérer la marche vers l'accord. Entendons-nous bien. Ici, vous êtes nombreux, responsables, représentatifs, mais c'est au sein de l'ADP que va être présenté l'accord. Mais si on veut que l'accord soit présenté et adopté en temps utile, tout ça doit être préparé, et c'est le sens, finalement, de cette réunion ministérielle. Parce que nos négociateurs techniques butent encore sur une série de grandes questions politiques. Ils ne peuvent pas toujours les résoudre à leur niveau. Et si nous devons avancer, et même accélérer, il nous faut, nous, ministres, chercher dès maintenant des compromis sur les grandes questions politiques qui se posent. Et c'est sur cette base que nos négociateurs vont pouvoir avancer. Concrètement, nous sommes en train de prendre des mesures pour avancer et accélérer. Alors, pour y arriver, il y a cette réunion qui sera suivie d'autres. Je vais vous parler du calendrier dans un instant. Et l'idée, c'est au travers de ces deux jours, comme nous sommes très nombreux, et je vous prie de m'en excuser, surtout en séance plénière, les paroles ne pourront pas être très longues. Et donc, je vais forcer ma nature en essayant d'être un peu directif. Mais l'expérience nous montre tous qu'on peut dire beaucoup de choses en peu de temps et parfois très peu de choses en beaucoup plus longtemps. Donc, on va essayer de prendre plutôt la première solution. Nous sommes une cinquantaine de pays d'organisation et nous allons non pas fixer dans le marbre le futur accord de Paris, mais chercher des compromis qui reviendront ensuite à chacun d'entre nous de promouvoir au sein de l'ADP en donnant des instructions claires dans ce sens à nos négociateurs. Alors, nous avons réfléchi et l'organisation que nous vous proposons pour ces deux jours est la suivante. Dans un instant, le représentant de la présidence péruvienne va s'exprimer. Ensuite, la presse qui est ici présente se retirera. Et nous aurons une première session plénière consacrée à l'équilibre général du futur accord. Et cette session plénière, nous avons deux heures pour la tenir et puis nous pourrons continuer à parler de cette dimension générale au cours du dîner. Ça, c'est un aspect. Ensuite, nous allons nous répartir en deux groupes correspondant aux deux thèmes que nous avons choisis pour ces deux journées. D'une part, la question de l'ambition et d'autre part, la question de la différenciation. Questions qui vous sont bien connues, mais oui, il faut que nous avancions parce que ce sont des questions absolument fondamentales. Nous le ferons en deux groupes plus restreints, donc en gros, ce sera la moitié dans chaque groupe, sous la conduite de deux fois deux facilitateurs, que je remercie beaucoup d'avoir accepté cet exercice très difficile. et les groupes s'interchangeront, ce qui fait que chacun des deux groupes pourra parler ambition et différenciation. Et donc, nous aurons cet après-midi, je crois une heure et demie, deux heures dans chacun des groupes. Demain matin, encore deux heures dans chacun des groupes. Et à l'issue de cela, les facilitateurs pourront nous rendre compte des conclusions de vos travaux. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, nous pourrons réserver un moment à la fin de la journée pour évoquer la suite du processus. Donc que chacun se sente vraiment extrêmement libre et toujours les interventions dans l'esprit de construire un accord. Nous avons des positions parfois différentes sur les grands sujets, mais maintenant, il faut chercher et trouver ensemble les sujets et les modalités de compromis. D'ailleurs, au cours des dernières semaines, toute une série de documents, de réunions ont montré qu'on avançait vers ces solutions de compromis. Je ne vais pas préempter ce que seront nos conclusions, mais l'idée que l'accord doit être non seulement ambitieux, différencié, avec un poids réel, mais en même temps durable et dynamique, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas brutalement en 2030, qu'il permette d'avoir des rendez-vous pour que nous puissions nous fuxer régulièrement de nos objectifs, sans revenir en arrière. C'est une idée qui, évidemment, a beaucoup progressé. De même, l'idée que les pays développés devaient absolument tenir l'engagement de mobiliser les fameux 100 milliards de dollars par an de sources publiques et privées d'ici 2020. De la même façon, l'importance de l'adaptation et pas seulement, bien sûr, de l'atténuation, avec différentes méthodes pour y parvenir. L'idée sur le renforcement et le suivi de nos engagements, avec l'idée de progresser petit à petit vers un système commun. Sur tous ces points-là, vous le savez, bien sûr, puisque vous êtes expert de ces choses, nous avançons, et j'espère qu'aujourd'hui et demain, nous allons encore plus avancer. Je termine en abordant un sujet qui, je sais, est très important pour nous tous, et où on commence à voir assez clair, c'est la suite, c'est-à-dire, à partir des réunions de ces jours-ci, qu'elle peut être le calendrier. Il faut faire attention, parce que le calendrier peut toujours être adapté, bien sûr, et là aussi, il faut être pragmatique. Mais je crois qu'il est bon que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, ait bien à l'esprit les principales dates. Donc, le 24 juillet, nos amis, les coachers, vont remettre un texte, ils en parleront peut-être, qui va être clarifié et plus facile pour permettre des négociations ultérieures. Ensuite, il y aura, le 6 septembre, à Paris, une nouvelle consultation informelle, mais le 6, l'idée, est que ce soit vos négociateurs, et le 7, vous-même. les ministres. Et le thème central, si vous le voulez bien, ce sera celui des financements, parce que c'est une clé, si nous voulons construire un accord juste et efficace. Et à la fois Manuel et moi-même, comme président de la COP21, nous sommes mobilisés pour contribuer au respect de ces engagements financiers. ça, ce sera donc tout début du mois de septembre. Ensuite, nous aurons les réunions traditionnelles de l'Assemblée générale des Nations unies, et au sein de l'Assemblée et des travaux et de la semaine de l'Assemblée générale, il y aura nécessairement toute une série de rencontres. Je ne vais pas anticiper sur ce qui se passera, mais puisque la plupart des ministres sont réunis, il faut en profiter des chefs d'État et de gouvernement pour avancer là-dessus. Ça, ce sera donc fin du mois de septembre. Au début octobre, en marge des Assemblées du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, nous avons prévu, à la fois présidence de la COP20 et de la COP21, d'organiser à Lima une réunion informelle des ministres des Finances pour faire un point d'étape sur le sujet financier. Parce qu'il nous a semblé, après une longue réflexion, que c'était quand même plus efficace de parler finance avec les ministres des Finances que sans eux. Sinon, on risquait d'avoir quelques mauvaises surprises ensuite. Et le secrétaire général des Nations unies sera là. Il est très impliqué dans cette dimension, comme d'ailleurs dans toutes les autres, puisqu'il fait preuve vraiment de beaucoup, beaucoup de détermination. Là, nous serons donc début octobre. Ensuite, mais ils reviendront peut-être là-dessus, nos amis, les deux co-présidents, Dan et Ahmed, nous disent qu'ils seront en mesure à cette date, donc on se situe au début d'octobre, de nous fournir un texte qui sera à la fois beaucoup plus ramassé et qui sera un texte vraiment pour l'issue de nos travaux. Donc ce sera un texte plus petit où toute une série de parenthèses auront été enlevées. Donc ça, c'est début octobre. Ce qui permettra, lors de la troisième semaine d'octobre, comme il y a une session de négociation ADP à Bonne, vraiment de pouvoir là beaucoup, beaucoup progresser pour que le texte qui sorte de cette session de Bonne fin octobre soit pour l'essentiel stabilisé, qu'il comporte bien sûr encore quelques options politiques que nous serons appelés ensuite à trancher, mais là, on aura déjà bien avancé. Et début novembre, je suis désolé d'infliger tellement de réunions, mais si on veut que les choses soient transparentes et soient vraiment concertées entre nous, nous pourrions organiser une pré-COP, probablement à Paris, qui permettra d'aborder les points politiques restants pour que chacun se prépare à l'accord final de la fin novembre et du décembre. Voilà une série de réunions. Alors, encore une fois, ce n'est pas « Téhé, Kétole, Lévé », c'est ce à quoi nous avons pensé et qui permettra vraiment que tous les sujets soient sur la table et que chacun puisse s'exprimer, non seulement ceux qui sont là, mais bien évidemment, l'ensemble des parties prenantes. Chers amis, le chemin vers succès à Paris est encore difficile. Le temps dont nous disposons n'est pas infini, mais pour m'en entretenir avec chacune et chacun de vous, j'ai la conviction qu'il y a une volonté de réussir. Or, comme dit le proverbe, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et je pense que nous commençons à voir assez nettement quel est ce chemin. Donc, je nous souhaite, au cours de ces deux jours, des échanges constructifs, placés sous le signe des trois principes qui doivent être ceux de la présidence de la COP21 comme ils ont été ceux de la présidence de la COP20, c'est-à-dire la transparence, l'ambition et le pragmatisme. Et si nous arrivons, et nous y arriverons, à respecter ces trois principes, grâce à votre effort à tous, nous devrions, à la fin de l'année, à Paris, pouvoir nous dire que nous avons bien travaillé pour la planète. Cher ami, je te donne la parole. Merci. Merci, ministre. Let me start by thanking you, Minister Fabius, for inviting Peru to co-chair this important ministerial meeting. I regret to inform that Minister Poulgar Vidal, COP20, president, has been unable to attend this meeting and join you. Peru is pleased and proud to work closely with France all along this year and up to the successful outcome that we expect to achieve in Paris. We have a little more than four months before the conference. Let me stress four ideas before you. First, it is time to be pragmatic. Each one of us has one preferred outcome for Paris. Each one of us has to compare such a preferred outcome with the possibility of not reaching an agreement. It is time to understand that it is in our common interest to identify what it is politically possible to reach a balanced agreement. Second, it is time to focus on each other's interests, not only on each other's positions. Economic and social interests remain. They will necessarily converge, especially in the long term. Positions, on the contrary, can evolve and must evolve if we want to reach consensus. Third, it is time to create value. As other multilateral negotiations, climate negotiations are not about distributing a limited amount of costs and benefits. If we decide to cooperate, it can be and should be about reducing the costs for all and increasing the benefits for everyone. And fourth, it is time to assume more differentiated responsibilities. The agreement in Paris is possible with a common purpose and common rules, but only if we reaffirm that different tasks are expected from different groups of countries. On that basis, let me reiterate what we said in June in Bonn. It is our perception that in the current political landscape, it is possible to reach in Paris an outcome with the following key components. A core instrument that is universally binding and durable, however it is called, even if it encompasses varying legal force for its components and provides flexibility for national circumstances. Some form of long-term goal which confirms the 1.52 degree temperature limit and establishes a global objective of climate or carbon neutrality and encourages national pathways for low-carbon development. Mitigation components to prepare, communicate, implement, and report periodically the nationally determined contributions on the basis of the principle of progression with unified but flexible and evolving rules for review and accounting and a facilitative process to encourage the fulfillment of national objectives. The acknowledgement of the first set of INDCs and the decision to register them in some multilateral framework as we move towards the ratification of the agreement. A long-term qualitative goal for adaptation to give vision and purpose to resilient development around the world as well as commitments to prepare and implement national adaptation plans and to establish a global process of cooperation to fill the institutional, knowledge, technological, and financial gaps for adaptation action. Substantial progress on climate finance to improve the definitions and methodologies for accounting to reinforce the existing monitoring and review mechanisms for the provision of support to ensure the efficient disbursement of resources by the Green Climate Fund to explore in the future new possible aggregate financial targets at a global, sectorial, or regional level and to require and to require climate priorities from the corporate, banking, and insurance sectors. The reinforcement in the Paris outcome of the institutional arrangements and international cooperation to deal with issues of loss and damage. The launching of a global effort to scale up radically the technology and capacity-building support to developing countries for climate action. And finally, the acceleration of pre-2020 climate action through the fulfillment of existing obligations and the engagement of subnational, private sector, and civil society actors around the world, as well as the decision to pursue the treatment of Workstream 2 issues both before and after 2020. These are some of the key components that we believe should be in the agreement. And we believe they are desirable and reachable in Paris. Thank you. Merci beaucoup.